Le Royaume du Maroc est sans nul doute l'État arabe perçu comme étant le plus proche de l'Occident, tant par sa géographie que par sa politique. Le Maroc donne cette image de havre de paix, de continuité dynastique et de stabilité politique. Il serait faux de nier les heures difficiles de l'histoire, mais le pays a souvent conjuré, voire toujours, les tentatives de déstabilisation. Dynastie multiséculaire, histoire nationale millénaire, le Royaume shérifien est un pôle de stabilité par excellence dans les mondes arabes et africains. Le Maroc est un arbre dont les racines sont ancrées en Afrique, le cœur dans le monde arabe et le feuillage en Europe. Telle était la maxime de feu, sa majesté le roi Hassan II, qui reste plus que jamais d'actualité. Le Maroc est géographiquement original. Il est favorisé par une nature qui l'entoure, offrant une diversité. Un territoire vaste de plus de 700 000 km², dont la capitale est rabat, donnant l'avantage d'une double façade maritime. Le Maroc, accroché comme un cil au continent européen par le nord et par son climat méditerranéen. Le pays est aussi profondément africain, notamment par les influences sahariennes. C'est une terre d'échanges, de diversité, de contacts et de contrastes. L'historien et géographe Jean Despois soulignait que c'est un pays d'affinité beaucoup plus européenne qu'africaine, quand Emmanuel de Martin, par exemple, mettait plutôt en exergue qu'au Maroc se soude et s'affronte l'Afrique proprement dite et l'Europe. Vers l'est, géographiquement parlant, le Riff et l'Atlas, qui forment naturellement une frontière difficilement franchissable avec le reste du Maghreb. Le couloir reliant le Maroc aux voisins algériens est long et étroit, difficilement praticable. Plus au sud, les Hauts-Plateaux, puis le Sahara, rendent la communication physique quasi impossible. Au-delà de toute composante politique et dans un contexte purement géographique et géologique, si j'ose dire. C'est un pays tourné vers le grand large. Le Maroc, c'est 3500 kilomètres de côte, cerné par une masse désertique, mais également par des montagnes vers l'est, qui apparentent le pays presque à une île d'un point de vue structurel. Le Maroc, un pays qui fait rêver avec ses paysages pittoresques, ses belles plages, son histoire millénaire et la sécurité qu'il offre pour un dépaysement total à proximité de l'Europe. Le mindset du Maroc plaît à l'international, car prenant la tolérance vis-à-vis des autres religions et ethnies. Le pays est de loin la destination africaine la plus visitée, et particulièrement depuis 2017. Mais qu'est-ce qui engendre cette sympathie du reste du monde envers le Maroc ? Au-delà de la beauté intrinsèque du pays, ce qui est absolument étonnant, c'est sa capacité d'avoir un rapport d'égal à égal, sans lien direct à son poids économique réel, avec les grandes puissances. Les Etats-Unis, la Chine, la Russie, ou encore le Japon, la Corée, le Brésil, et enfin sa capacité à négocier sans aucun malaise postcolonial avec la France ou l'Espagne, fait extrêmement rare dans les relations bilatérales entre ex-colonisateurs et anciens colonisés. La réponse se trouve également dans les paroles sages de Feu Jacques Chirac, qui disait en 2003 devant le Parlement marocain, « Grâce à la sagesse des souverains du Maroc, à l'excellence de ses élites, le Maroc a établi et monté des relations apaisées avec d'autres mondes. » La question du Sahara est profondément ancrée dans le Maroc et dans les cœurs des Marocains.